Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com Alors aujourd'hui C'est le début de toute une série sur les radiocommandes Alors toute cette série Je vais pouvoir la faire grâce à Modélis 34, Cyril de Modélis 34 Qui comme d'habitude M'aide beaucoup, il met à disposition tout son stock Il me dit quand tu veux présenter Quelque chose, n'hésite pas Tu me le demandes, tu l'embarques Et voilà, donc ça permet de faire beaucoup de présentations Avant c'est vrai que Je sollicitais les distributeurs, les trucs comme ça Mais là ça devient franchement compliqué Donc je préfère M'adresser au magasin de bonne volonté Donc cette MX-6 C'est une radio, c'est le début de gamme Des radios à écran de chez Sanois Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Sanois c'est peut-être la marque la plus prestigieuse La plus utilisée Notamment en compétition, c'est le haut de gamme Des radios Et donc cette MX-6 c'est le début de la gamme Sanois Alors comme c'est une marque prestigieuse Automatiquement ça doit être un début de gamme Ça reste quand même assez onéreux Alors au niveau tarif, j'ai regardé C'est 109,90 Et 110 euros quoi cette radio Et c'est une 3 voix Alors comme on peut voir C'est une véritable 3 voix Alors c'est marqué où ? Parce qu'il y a beaucoup de radios Qui sont vendues avec des émetteurs de voix Par exemple Et un récepteur 3 voix Non, là c'est émetteur 3 voix Recepteur 3 voix Alors ça, ça peut être pas mal Pour ceux qui veulent Pour un crawler Ça va mettre une fonction éclairage Il y a pas mal de choses Qu'on peut commander avec cette 3ème voix Autrement au niveau performance Donc il y a un écran digital Qui est relativement petit Mais bon il a le mérite d'être présent Donc il y a 10 modèles Qui sont mémorisables Voilà Et dessus il y a l'ABS Bon ça c'est une fonction Qui est pas trop utilisée Mais bon Elle a le mérite d'être présente Il y a toutes les expos Les fins de course Les dual-rate Les sub-trim Les décalages de neutre Qui sont présents Et surtout c'est une radio Je l'ai eu en main Elle est assez légère Alors malheureusement J'ai pas pu vraiment la tester moi-même Parce que le problème C'est que je suis gaucher Et quand on est gaucher Qu'on utilise des radios Spécifiques de gaucher Qu'on s'est pas habitué Aux radios de droitier On a été obligé D'utiliser des radios Un peu plus haut de gamme Alors le problème J'ai jamais eu de Sanoa Haut de gamme Aussi il y a 20 ans Mais le problème C'est que c'est des radios Qui sont hors de prix Donc vraiment destinées A ce fond de la compétition Qu'ont les moyens en loisir Donc c'est pour ça Que je n'utilise pas Je l'avoue Cette marque actuellement Allez maintenant On va ouvrir la boîte Alors là j'ai ouvert la boîte J'ai sorti les éléments On voit que c'est bien protégé Par des parties cartonnées Des sortes de petits caissons Ça évite Parce que c'est vrai que souvent Des fois les boîtes Sont assez mal traitées Dans les transports Voilà Là l'avantage C'est que c'est bien rigide Ça sera bien protégé On voit ici Une notice Qui est en anglais Mais heureusement Il y a Kiosho Europe Qui est le distributeur Sanoa Qui a fait une notice En français Alors ça c'est très bien Alors c'est une notice Que je scannerai Parce que je vais en profiter Après pour faire Toutes les photos De la radio Avec les captures D'écran Et tout ça Je le rajouterai Par la suite Sur rcmac.com Le forum Comme ça Ceux qui auront besoin De renseignements Pourront poser des questions Mais on aura aussi Toutes les photos Les détails Et les scans De la notice Allez maintenant On va sortir Tout ça de la boîte Alors j'ai sorti La radio de sa boîte Alors on va déjà S'intéresser au récepteur Alors ce petit récepteur RX391W Qui est censé être Entre guillemets Étanche Vous voyez Il y a les vis de fixation Il doit y avoir un joint On voit Il est un peu particulier Au niveau forme Et voilà Là ici Vous avez le bouton C'est pour l'appairer Avec l'émetteur Il y a le même bouton Sur l'émetteur Voilà Donc ça c'est le modèle Donc il y a une petite antenne Dessus Alors contrairement Au modèle Par exemple MTS Qui est au dessus Qui a Si je ne me trompe pas Un récepteur RX482 Donc c'est le modèle Plus haut de gamme Et lui Qui a l'antenne Normalement Qui est intégrée Bon ça c'est pas très gênant Surtout que maintenant Il n'y a pas besoin De les ressortir des masses Ou voire pas du tout Parfois Voilà Donc le récepteur Trois voix Et au niveau De l'émetteur Vous voyez On a l'écran Qui est au dessus Ici Donc c'est pour naviguer Ici c'est pareil C'est pour l'appairer Avec le récepteur Ici On a Pour faire défiler Les menus Et là Pour faire varier Les valeurs Au niveau De l'émetteur On a un volant mousse Heureusement Alors à noter Que contrairement La MTS Le modèle au dessus C'est pareil Pour la gâchette J'ai pas vu de réglage Bon ça c'est un peu normal Pour des débuts de gamme Ici Vous avez donc Le réglage D'une autre Le trim gaz Le trim direction Et sur le côté C'est le réglage C'est le réglage Du débattement Voilà Qui est sur d'autres radios C'est souvent une molette Ici Mais là Il est ici Bon ça reste quand même Bien accessible Là je pense que c'est La troisième voie auxiliaire C'est bien ça Qui est sur un interrupteur Donc apparemment C'est pas proportionnel A vérifier C'est un tout ou rien Comme il y a que deux positions Voilà Autrement Au niveau de l'interrupteur Il est ici Et en dessous Vous avez bien sûr Pour les piles Et on peut voir C'est un boîtier Qui est amovible Un porte-pile amovible Donc on peut mettre Une batterie à la place Et qui est prévu Pour quatre éléments Alors je vous conseille De mettre des piles C'est quand même un plus Au niveau autonomie Alors quelque chose Que je vais vérifier Si j'arrive d'une main A mettre Le boîtier Et le couvercle J'ai une bonne idée Là Voilà si c'est bon On va vérifier les poids Parce que sur la notice En français Je pense qu'ils se sont trompés Ils ont toujours laissé De l'ancien modèle Qui s'appelait Je crois MXV Les poids me semblent Un peu élevés Et comme je sais Qu'ils avaient gagné du poids Avec la MXO6 Alors hop On va déjà essayer Pour le récepteur Le récepteur Qui était annoncé C'était 7 grammes Mais c'est pas ce modèle là Et l'on voit Il fait 13 grammes Mais l'avantage C'est qu'il est étanche Et ça c'est quand même Un plus Surtout pour ceux Qui font du voisir Des fois c'est On ne prend pas toujours Bien soin du matériel Donc c'est pas mal D'avoir étanche Mais ça ne l'empêche pas Quand même de protéger Bien sûr C'est pas parce qu'il est censé Être entre guillemets Étanche Qu'il faut le foutre Dans la flotte Et vous pensez bien Que ça peut rentrer Par ici la flotte Donc si vous utilisez Par exemple sur des crawlers Des choses comme ça Et vous allez dans l'eau Vous pouvez le mettre Dans un ballon Enfin il faut bien Quand même protéger L'ensemble Il ne faut pas C'est un plus Mais il ne faut pas Quand même Faire n'importe quoi Et au niveau de l'émetteur Qui est annoncé A 330 grammes C'est bien ce que je pensais Il est à 285 grammes Sans pile Donc par rapport Au modèle précédent C'est quand même Un bon gain de poids Et c'est vrai Quand on l'a dans la main Elle est vraiment Très légère Autrement Je ne vois pas Je cherche La prise de charge Mais je n'en vois pas Bon ça de façon Ça se fait de moins en moins Et je pense que La plupart Quand même Ils mettent des piles Maintenant Il y a quand même Beaucoup plus d'autonomie Allez maintenant Ce qu'on va faire On peut voir aussi Au niveau du volant Il est bien souple Je veux dire La prise en main Est pas mal C'est une prise en main Moi j'ai une main moyenne Nous dirons Donc ça me convient Peut-être pour des enfants Comme le grip Apparemment Ce que je regrette Quand même C'est que le grip Il y a beaucoup de marques Qui le font Maintenant Le grip Souvent il est démontable Et il livre un grip Un petit Et un plus large Pour adapter à toutes les mains Là c'est pas le cas C'est vrai que ça aurait été pas mal Il y a un grip en caoutchouc Là c'est entièrement en plastique De toute façon Cette radio Le principe de toutes les présentations Que je vais faire de radio Là je vais en faire toute une série Après quand c'est des radios Qui offrent à peu près Les mêmes performances Je fais un comparatif Entre elles Et aussi Quand il y a un modèle Un peu plus haut de gamme Par exemple celle-ci La MX aussi Je la comparerai Avec la MTS Pour voir ce qui justifie La différence de prix Qui est quand même assez élevée La MTS C'est quasiment le double En prix Je crois qu'elle est à 219,90 Et à 255 euros Là je pense C'est plus une bonne affaire Avec deux récepteurs Ça ce qui peut être intéressant Donc Il faudra quand même Que ça justifie L'écart de prix Qui est important Et je la comparerai aussi Avec une radio Par contre Qui est beaucoup moins chère Et qui est dans les mêmes Gammes de réglages C'est la CR3P De chez Absima Qui elle est à Je crois A 64 euros Et qui est à Moins de 70 euros Avec deux récepteurs Donc là c'est quasiment La moitié Donc ça va être intéressant De comparer Avec la radio Qui vaut Quasiment deux fois moins chère Et celle qui vaut Deux fois plus chère Allez maintenant Ce qu'on va faire On va mettre les piles Et on va un peu Naviguer dans les fonctions Allez j'ai mis les quatre piles On va allumer la radio Alors je redoute toujours Un peu sur les présentations radio Parce que Quand c'est pas un modèle Qu'on utilise Qu'on découvre en même temps que vous Des fois on bafouille un peu On cherche On peut dire des bêtises Donc excusez moi d'avance Si je dis des bêtises Je vais essayer de découvrir En même temps que vous Alors ça ressemble pas mal Quand je l'allume À ma radio Moi j'ai une CR3P Que j'utilise régulièrement Sur mon crawler Et l'écran C'est à peu près Semblable Alors Sur l'accueil On a donc le modèle Je rappelle qu'on peut programmer Dix modèles Et vous avez La tension de la radio Alors déjà une petite remarque Moi je trouve quand même Que ça noie Là ils ont un peu L'écran Le cache En fin de compte Si vous regardez La partie du dessous Elle est un peu cachée Vous voyez Là je suis parfaitement droit En face Vous voyez Les indications trim Et batterie On les voit qu'à moitié Alors comme s'ils avaient Ils avaient conçu l'écran Ils se sont dit Ah mince Il n'y a plus assez de place Pour mettre nos petites flèches Donc on va renier un peu Moi je trouve ça un peu dommage Ça n'empêche pas de fonctionner C'est pas un gros problème Mais je trouve qu'au niveau finition Là il y a un petit truc quand même Alors après pour naviguer Bien sûr C'est les petites flèches Du haut et du bas Mais là pour ajuster les valeurs Alors La première c'est La course De la direction Alors je rappelle Qu'il y a le petit bouton ici Qui permet En roulant Hop Vous voyez De diminuer Donc il y a une alarme sonore Voilà Et on peut le faire bien sûr Ici aussi Alors ça c'est important Notamment Quand je fais des montages Je fais des présentations Je dis à chaque fois J'essaye d'interpeller Sur le fait que Il faut que Les réglages Les butées Elles soient parfaitement Ajustées Parce que Si le cerveau Il force en fin de course Vous allez rapidement Le détruire Souvent Il y en a qui se plaignent Le cerveau Il n'a pas dû à longtemps Même si vous achetez Du haut de gamme Vous allez rapidement Le détruire Si vos butées Que ce soit gaz frein Gaz frein C'est peut-être Même encore pire Parfois Si tout n'est pas Parfaitement réglé Vous aurez des problèmes Alors ça Ça permet aussi D'ajuster La tenue de route Quand on a une voiture Qui est trop vive On peut baisser Le débattement En roulant Grâce au bouton Qui est ici Et donc ça Ça permet de calmer Un peu Le train avant Après On continue à naviguer Là on a Les fins de course Si je ne me trompe pas Alors vous voyez Quand je tourne le volant Comme ça Ça permet À droite À gauche Et je pense que Si je rappuie une fois Je découvre avec vous Voilà Là c'est pour le gaz frein Alors là Par contre Je vais faire avec la gâchette Je vais aller sur le frein Vous voyez ça change Voilà Et là ça permet Alors ça C'est pour peaufiner L'autre c'était le réglage De la direction Mais en général Le débattement Droite gauche Tandis que là Vous pouvez régler Indépendamment Le débattement À droite Le débattement À gauche Gaz Frein Et pleine accélération Ça ça permet De ne pas faire forcer Les cerveaux Ça c'est le réglage Qu'on fait à la maison Voilà Et là On vérifie Qu'il n'y a pas Ça ne rentre pas en butée Au niveau de la direction Que le gaz Le boisseau Par exemple Sur un moteur nitro On ne le tire pas à fond Et que c'est en butée Et que ça force A mort sur le cerveau Voilà Ça c'est un réglage Très 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 important Moi ça fait des années Je n'ai pas grillé un cerveau C'est simplement Qu'il faut faire Des bons réglages De fin de course Se laisser même Un peu de marge Et généralement On n'est pas embêté Voilà Après Qu'est-ce qu'on a Hop On descend Hop Là On a les expos Alors ça pareil On peut avoir l'expo Sur le gaz Et sur Le gaz frein Enfin gaz frein Et aussi sur la direction Ça Ça permet En fin de compte De calmer Par exemple On est sur une piste glissante Ça glisse beaucoup L'expo Ça permet au début D'avoir de la course De la gâchette Par exemple On a un débattement Très faible Et ça rattrape à la fin Pareil pour la direction C'est-à-dire au début Quand vous tournez le volant Il y a une action Qui est assez faible Sur la direction Et ça rattrape à la fin Ça évite de foutre Des grands coups de volant Voilà Après Je pense Là il y a marqué ALB Mais je pense que c'est l'ABS Hop Allez voilà Là il est sur off Donc ça Ça sert à rien Enfin pour moi Là Trim Alors là je suis un peu étonné Alors de toute façon Les trim Là vous voyez Là je suis sur le trim De direction Voilà Ça s'affiche Mais de toute façon Même quand c'est éteint Quand il n'y a pas Quand l'écran Il est sur De base Dès qu'on touche au trim Ça s'affiche Alors là je vais le remettre à zéro Donc là vous l'avez Pour le gaz Et pour le frein Voilà Là pour le gaz Alors après on arrive Sur les modèles Alors les modèles C'est en tournant Il y en a 10 de programmables Et vous voyez Pour passer Hop Voilà Et pour changer Pour monter les lettres Les chiffres Enfin voilà Pour l'inscrire C'est avec plus Moins Et vous passez Vous validez Avec le volant Après Qu'est-ce qu'on a On a le subtrim Alors ça c'est Un réglage très important Pareil Ça c'est pour avoir Par exemple Une direction Qui est bien Bien droite Bien symétrique Si vous mettez Par exemple Un cerveau Futaba Sur une Sanua Ou une marque C'est un exemple Souvent Vous aurez le neutre Qui sera pas bon Ça veut dire Même avec le trim à zéro Quand vous allez Monter votre palonnier En plus ça dépend Des marques de palonnier Ça dépend de beaucoup de choses Même Si vous utilisez Un cerveau Sanua Peut-être son radio Sanua Ça sera pas parfaitement au neutre Donc le trim Ça permet d'ajuster Sans d'incidence sur le trim Le neutre du cerveau Alors ça c'est très important Quand vous faites le montage De votre voiture Toujours s'assurer Là par exemple Je viens de monter Je viens de finir De monter un scorpion Si j'avais laissé tel quel Il aurait fallu que je compense Au trim énormément Et ensuite Ça décalait En fin de compte Tout le système de direction Et voilà C'est un réglage Il faut vraiment Le soigner Après Le réglage en Suisse Suivant C'est les réverses Normal Vous voyez Là Voilà Vous l'avez sur la direction Vous l'avez sur le gaz frein Et vous l'avez sur la troisième voie La voie auxiliaire Après Hop Attendez Voilà Là tout à l'heure Le modèle C'était la sélection du modèle 1, 2, 3, 4, 5 Jusqu'à 10 Là c'est pour changer le nom Et vous voyez Ça se met à clignoter Là c'est le troisième Non le deuxième Qui clignote Parce qu'il y a trois lettres En fin de compte Voilà je peux Je peux changer Après je passe au deuxième Voilà le fonctionnement Vous voyez Il est assez simple Et après Le dernier C'est En fin de compte L'écran De base Où il y a le modèle Qui est sélectionné Là on est sur le modèle 2 Et vous avez la tension Et tout à l'heure Je vous parlais des trims Vous voyez Dès qu'on touche au trim Ça s'affiche Voilà Comme ça Il n'y a pas besoin D'aller dans le menu Pour le voir Là c'est pour ST Et là par exemple Vous l'avez Pour le gaz frein Et même chose Pour le réglage Du débattement Ça s'affiche Dès qu'on y touche Voilà Donc il n'y a pas besoin A chaque fois D'aller dans le menu Donc on peut voir La radio C'est relativement simple D'utilisation Et donc le dernier bouton Comme je disais C'était pour faire Synchroniser Avec le récepteur Et là on peut voir Il y a un petit voyant rouge Qui s'allume Donc ça je pense C'est pour dire Que la tension Normalement Est les bonnes Je m'attendais A un voyant vert Mais mes batteries Ça c'est sûr Qu'elles sont bonnes Normalement Donc je vérifierais ça Mais là je voyais Que c'est un voyant rouge Qui s'allume Ça peut être trompeur Avec les habitudes Que j'ai Sur d'autres radios Voilà ce qu'on pouvait dire Sur cette Sanoa MX6 Donc c'est bien Le début de gamme De la marque Alors Qu'en penser Disons que Celui qui veut vraiment Une Sanoa Qui n'a pas des gros moyens Je pense que De toute façon C'est quasiment Le seul modèle Abordable Chez eux Qui tombe dans les 100 euros Après si vous tapez Dans le modèle au dessus La MTS Là tout de suite On arrive à plus de 200 euros Plutôt 220 euros Donc là Ça commence C'est un budget Après c'est une histoire De concurrence Entre les marques De choix Ça reste du Sanoa Mais je pense que Quand même Ils auraient pu mettre Un petit grip Là En caoutchouc Ça aurait été sympa Moi ce que j'aime pas trop C'est leur histoire d'écran Bon c'est pas bien grave Vous me direz Mais qu'ils apparaissent Qu'en partie Autrement Pour le reste Il y a tous les réglages Qu'on peut souhaiter Sur une radio De ce type Donc il n'y a pas de problème C'est une radio Qu'on peut conseiller Voilà je vous remercie Donc dans les prochaines vidéos Je ferai donc Comme je vous l'ai dit Un comparatif Avec la MTS Et la CR3P Et on essaiera Les trois On comparera Les deux radios Déjà Deux Sanoa Ensemble Et après On fera un petit match Entre la Sanoa Et la Psyma Allez je vous remercie A bientôt Soir c'est mag Où je mettrai Toutes les photos En détail de la radio Je ferai Des photos Des écrans Pour les expliquer Et Je vous mettrai Aussi la notice Allez merci Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz